Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est préférable de consommer des oeufs crus ou cuits. Bonjour, c'est Jérémy. Si tu veux construire une alimentation santé-bien-être adaptée à tes goûts alimentaires, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour nous réinviter des prochaines vidéos, tu peux cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Ils sont considérés comme des aliments de base pour les sportifs, mais comment faut-il les consommer pour profiter pleinement de leur intérêt nutritionnel ? Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Le jaune d'oeuf contient des antioxydants, la caraténoïde, la lutéine et la zéaxanthine. C'est d'ailleurs ce qui va donner cette teinte jaune-oranger au jaune d'oeuf. Il contient d'ailleurs de la vitamine A qui est très bien absorbée par l'organisme. Il permet de lutter contre la macula, c'est la partie centrale au niveau de la rétine de l'oeil. Et la vitamine A prévient également les soucis liés à la cataracte. Contrairement à ce que l'on pense, le jaune d'oeuf diminue le LDL, le mauvais cholestérol. L'oeuf va également apporter de la choline, c'est un composé qui permet le bon fonctionnement de notre cerveau. Ce composé est également créé par le foie, mais il est produit en trop petite quantité. Dans les protéines, nous retrouvons les 9 acides aminés essentiels que l'organisme ne peut pas créer. Et comme nous l'avons vu, l'oeuf apporte un excellent apport en vitamine A, en vitamine D, B2, B12, en sélénium ou encore en phosphore. La première petite conclusion que l'on peut en tirer, c'est que ce serait une erreur de séparer systématiquement le jaune et le blanc. Justement pour ne récupérer que le blanc. Tous deux apportent de réels bénéfices et vertus pour la santé. Concernant son apport en protéines, un oeuf moyen, donc d'environ 50 grammes, va apporter 8 grammes de protéines, environ 50% dans le jaune et 50% dans le blanc. L'oeuf est plus digeste lorsque le blanc a coagulé, c'est-à-dire qu'il a été cuit. Lorsque l'on consomme tel que, les protéines ne seront pas bien absorbées. Par contre, c'est l'inverse. Pour le jaune, il vaut mieux le consommer un peu crémeux, c'est-à-dire qu'il est préférable de le laisser tel que. Pour donner un petit point de comparaison, les études ont montré que lorsque le blanc est cuit, les protéines sont absorbées à au moins 90%. Si nous consommons le blanc tel que, encore le liquide, il n'est absorbé qu'à 50%. Si tu consommes des oeufs crus, ce n'est pas forcément intéressant pour justement un bon apport en protéines. Concernant les lipides, les matières grasses, je t'ai mis un petit graphique pour que ce soit plus visuel. Les oeufs consommés au complet apportent environ 50% d'oméga 9, ce que l'on appelle les matières grasses mono-assaturées, 35% de graisse saturée et 15% de graisse poly-assaturée. Si tu veux une portion plus intéressante en oméga 3 lorsque tu consommes des oeufs, n'hésite pas à te diriger vers un label bleu-blanc-coeur. Les animaux, les poules ont reçu une alimentation plus riche en graines de lin, donc plus riche en oméga 3. Maintenant, quelle est la meilleure manière de consommer ces oeufs ? Nous l'avons vu, il faut que le blanc soit cuit et que le jaune soit encore crémeux liquide. Pour cela, c'est la cuisson à la coque, un oeuf poché ou un oeuf mollet qui fera très très bien l'affaire. Ce n'est pas nécessaire de cuire les oeufs avec une matière grasse ajoutée car le profil en matière grasse, comme nous l'avons vu, est déjà très bien. Maintenant, passons aux contre-indications à consommer des oeufs crus. C'est principalement le risque de salmonelle qui est présent. C'est une bactérie qui peut être mise en cause et qui peut se trouver sur la coquille de l'oeuf. Les risques peuvent être plus importants et rapidement plus graves pour les personnes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées ou les femmes enceintes. Les préconisations d'utilisation, de manipulation et d'usage, tout d'abord, il ne faut jamais laver un oeuf. Cela permet de protéger l'oeuf contre justement le développement des bactéries que l'on a vu précédemment. C'est justement en les lavant où l'on va prendre le risque de laisser justement des bactéries sur la coquille de l'oeuf et donc que ces bactéries puissent se développer ensuite. Lorsque l'on manipule des oeufs, une fois que l'on les a cassés ou préparés, il faut surtout se laver les mains après justement pour enlever cette substance de nos mains. Les oeufs fêlés sont également à jeter. Ne prenez pas le risque à consommer un oeuf qui est légèrement fendu où vous ne savez pas justement si c'est tout récent ou si ça dure depuis plusieurs jours. C'est justement lorsque l'oeuf est un peu ouvert que l'on peut avoir un développement des bactéries. Et pour terminer cette vidéo, c'est plus une astuce pour regarder la fraîcheur d'un oeuf. Lorsque tu vas aller plonger dans une casserole d'eau à température ambiante, si l'oeuf remonte à la surface, c'est qu'il est trop vieux ou vieillissant. Et s'il plonge au fond de la casserole, c'est qu'il est moins mangé et qu'il est plutôt frais. Voilà tout ce qu'il y a à savoir concernant la consommation des oeufs. Donc privilégie la cuisson du blanc et laisser le jaune plutôt crémeux, liquide, pour profiter pleinement de la teneur en protéines, d'une meilleure assimilation des vitamines et minéraux par l'organisme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada